... Cet assemblage de miroirs quête le rayonnement solaire, ce qui semble être une source d'énergie facilement disponible et abondante. Mais comment rendre cette technologie plus compétitive ? Au Maroc, le soleil ne manque pas. Au nord de Marrakech, un centre de recherche, le Green Energy Park, a été créé pour étudier plusieurs générations de technologies, dont le solaire thermique à concentration, ou CSP. Le plus gros avantage de la technologie CSP, c'est que la source d'énergie est gratuite, c'est le soleil, et aussi que le système est relativement compact. Ces performances sont relativement élevées comparées à d'autres technologies concurrentes, comme les panneaux photovoltaïques. Mais les miroirs se recouvrent souvent de sable apporté par le vent, et il faut les laver à l'eau, qui est rare dans ces régions. Réduire la consommation d'eau dans les centrales solaires à concentration, c'est justement l'objectif d'un projet de recherche européen. Les scientifiques doivent d'abord contrôler la réflectivité des miroirs avant de concevoir des solutions adaptées. En travaillant à l'optimisation des plannings de lavage, mais aussi en développant des matériaux pour les revêtements, où les salissures accrochent moins, et d'autres techniques de nettoyage, on peut certainement trouver des solutions. Mais produire de l'énergie nécessite encore plus d'eau, notamment pour le refroidissement des canalisations. C'est pour cela que les ingénieurs ont mis au point des systèmes qui utilisent l'air quand il fait moins chaud. Autre problème, la corrosion des tubes par les sels. C'est un problème qui va dépendre de la qualité de l'eau qui est utilisée, bien sûr, et qui va produire à la fin une réduction de la performance du condenseur et de la centrale tout entière, en obstruant quelque peu les échanges thermiques qui se font entre le tube et l'eau qui est utilisée pour le refroidissement. Pour déterminer quels composés perturbent le plus les opérations de refroidissement, les chercheurs utilisent un système de test dans lequel ils ajoutent différents sels contenus dans l'eau et mesurent leurs effets respectifs. Ils seront ainsi lesquels retirés pour prévenir ce phénomène d'encrassement des tubes. Peut-être que si on n'empêche pas totalement l'encrassement, on peut quand même le réduire. Alors l'échange thermique sera bon et évidemment, cela nous donnera un refroidissement optimal. Dans cet objectif d'économie d'eau, les systèmes de refroidissement pourraient aussi utiliser de l'eau recyclée issue d'autres procédés industriels. Il s'agit ici de rendre les centrales solaires à concentration plus compétitives, mais aussi plus respectueuses de l'environnement, dans les régions du monde largement dépendantes des combustibles fossiles. Cela deviendra plus intéressant de construire de telles centrales solaires dans les régions où le manque d'eau est un problème. Ces régions, qui ne voyaient pas l'utilité de ces technologies, pourraient désormais changer d'avis. Et c'est aussi important pour elles de réduire leur dépendance au charbon, au pétrole, à toutes les énergies fossiles. D'après les chercheurs, ces avancées permettraient d'économiser jusqu'à 25% de l'eau utilisée pour nettoyer les miroirs et jusqu'à 95% de celle qui est perdue par évaporation dans les systèmes de refroidissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada